C'est l'histoire d'un tabou, celui de femmes violées par ceux en qui elles avaient toute confiance et qui devaient les soigner, leur médecin. C'est l'histoire d'un scandale, celui des violeurs en blouse blanche, dont les agressions sont si souvent couvertes par l'ordre des médecins. C'est l'histoire d'un tabou, celui des violeurs en blouse blanche, qui a été violée par son psychiatre lors de plusieurs consultations. La première fois, j'allais partir et puis il me prend, il me dit, vous sentez que je vous désire, j'acquis, je suis en train de bander. Et puis il me prend la main, puis il me la met sur son sexe. Il me dit, vous sentez, j'ai du désir pour vous. Et là, on a eu une relation, un passage à l'acte, debout contre le radiateur et la porte du cabinet, en fait. Nous sommes en octobre 2022. Cela fait plus de 10 ans que nous filmons Jackie, année après année. La première fois que nous la rencontrons, cette ancienne fonctionnaire habite en Corse, sur les hauteurs d'Ajaccio. Elle a porté plainte contre son psychiatre. C'est le début d'un long combat judiciaire que nous allons filmer, pas à pas. Un parcours qui commence par une déception. Allô ? Oui. Elle vient d'apprendre que le juge a conclu à un non-lieu, mais qu'il reconnaît quand même l'existence des actes sexuels. Ah, voilà, ça existe, cette possibilité. Attendez, c'est quand même phénoménal. En conséquence, il y a eu de considérer que Jean-Philippe Sicard a eu des relations sexuelles s'agissant de fellation et de pénétration vaginale avec sa patiente, Jackie Demare. Ils reconnaissent quand même dans le papier qu'il y a eu fellation et pénétration dans son cabinet. C'est grave. Dans ce courrier, le juge considère que les deux adultes sont consentants. Il ne prend pas en compte la relation d'autorité entre un médecin et sa patiente. Quand on va voir un médecin psychiatre, on se met à nu. On raconte sa vie. Il sait beaucoup de choses sur vous. Il connaît vos failles. Votre fragilité. Il a joué dessus. Le psychiatre aurait profité des vulnérabilités de sa patiente pour sortir progressivement de son rôle de soignant. Il a créé le dos en disant qu'il serait toujours là pour moi, que j'étais sédivisante, que je le troublais, que j'étais une jolie femme, que j'étais intelligente. Pas comme ces autres patientes qui étaient hystériques. Ils commençaient à me caresser les cheveux, à me faire des massages, à m'embrasser. Jusqu'au jour, il y a eu des passages à l'acte. Jackie a consulté ce psychiatre parce qu'elle est tombée en dépression suite à des agressions sexuelles subies depuis son enfance. C'est quelqu'un qui a déjà subi et qu'on va pouvoir contraindre assez facilement et à qui on va pouvoir faire penser que ce qui se passe, ce n'est pas vraiment un viol, que même c'est ça qu'elle veut, etc. Ça, c'est une stratégie d'agresseur de base, c'est-à-dire choisir des victimes. Et là, le choix de la victime, il est fait sur une certaine fragilité. C'est ensuite inverser la culpabilité, c'est-à-dire laisser penser que, en fait, tu le veux bien. La confusion est telle chez des gens fragiles que ça risque de pouvoir durer assez longtemps. Elle a beaucoup hésité avant de porter plainte. Et à un moment donné, je me suis dit, pour sauver ma vie, il n'y a que la plainte. Sinon, je pense que je serais encore dans son cabinet ou peut-être que je me serais suicidée. Il se l'aurait bien arrangé, je me serais bien tué. Jackie ne s'est pas tue. Elle a brisé l'omerta, osé dénoncer un notable. Et ses proches lui ont tourné le dos. Neuf autres patientes victimes du même docteur, interrogées par le juge d'instruction, n'auraient pas eu le courage de porter plainte. Il y a encore des citrons. Pour ne plus jamais croiser son agresseur, elle s'apprête à quitter la Corse. Ici, c'est tellement petit que tout le monde se frôle et se connaît. Eh bien, sur Paris, je serais mieux. On revient toujours à dire, j'ai été violé, je suis mis à la double peine parce que moi, je pars et lui, il reste. Ce qui va me manquer le plus, c'est les odeurs de la mer et les montagnes. Les violences sexuelles font dérailler la vie des victimes. Trois mois après avoir quitté son île, Jackie vit dans la précarité. Sans travail, sans ressources, elle est sans domicile fixe. Je vis d'abord chez une copine, à Montreuil, qui m'a gardé pendant un an et demi. Après, je vis à droite et à gauche. Ça veut dire que je n'ai pas de logement fixe. Et tous les deux ou trois jours, je suis obligé de changer de logement. J'ai été hébergée à Gives-sur-Yvette, à Évry, à Ivry, dans le 15e, dans le 14e, dans le 78, dans le 77, dans le 91, dans le 94 et dans les hôtels parisiennes. Je voudrais un petit pain au raisin, un pain comme ça. Ce qui l'aide à tenir, c'est qu'elle a décidé de faire appel du non-lieu prononcé par le juge. Le juge sait qu'il y a d'autres victimes qui sont signalées à la police, mais que ce n'est pas à lui de chercher la vérité à tout prix hors de son chambre de saisine. Comment un juge d'instruction qui va à charge et à décharge va le comprendre, mais qui sait quand même dans son intime conviction, qui a d'autres victimes ? Comment peut-il prononcer un non-lieu et laisser continuer cet homme ? Pour moi, en tant que victime, je suis choquée. Dans ce temps suspendu, avant la prochaine audience, isolée, c'est sur Internet qu'elle trouve du réconfort. Facebook, c'est mon lien, c'est un réseau social où il y a beaucoup de victimes qui ont vécu la même chose que moi et on se soutient mutuellement. En fait, je crée sur Facebook, je ne vais pas bien, je me sens mal, je ne vais pas y arriver, je n'arriverai jamais à la fin de la procédure. « Aidez-moi, ou j'ai peur, aidez-moi, je suis comme une petite fille perdue, aidez-moi, je me sens seule. » Et là, mes copines de Facebook virtuelles nous répondent et m'encouragent, ils me passent un coup de fil. Ils me disent « Tu vas y arriver, on est là, on va t'aider, tu vas y arriver. » « Tu es une guérière, tu es la plus forte, tu vas y arriver. » « Et ça, ça m'encourage et je vais mieux. » Des victimes de médecins, nous en avons rencontré plusieurs à une époque où la parole des femmes était peu entendue. Certaines ont choisi l'écriture comme exutoire. Anne était mineure au moment des faits. Je suis cette petite fille assise sur les genoux de cet adulte si grand et fort. Ce monsieur très costaud et bardé de diplômes comme un général le serait de décoration. Et j'ignore ce qui va maintenant se passer. J'ai peur. Je suis un petit objet sans force à la merci de ses grands bras. Le monsieur m'embrasse sur les lèvres. Il me traite comme une femme adulte que je ne suis pas. L'homme dont elle parle est le docteur Jean-Paul Guitet, psychiatre au Mans. Accusé d'agression sexuelle par plusieurs de ses patientes, il a été sanctionné en fin de carrière. Ce psychiatre devait aider Anne à surmonter sa dépression après le suicide de son grand frère. Je le voyais depuis que j'avais 14 ans et demi. Et puis il m'avait dit que si j'étais un jour vraiment en difficulté, je pouvais passer le voir à l'improviste. Et donc j'ai beaucoup hésité. Mais comme il m'avait invité à venir le voir si ça n'allait vraiment pas, ce jour-là j'étais particulièrement fragilisée. Donc je me suis rendue chez lui. Et donc en fait, bon là il me voit, il me fait signe d'entrée avant de prendre quelqu'un d'autre finalement, puisqu'il voit que je suis dans cette salle d'attente. Et en fait je fonds en larmes. Je fonds en larmes et là, en fait il m'attire à lui, il me prend par les mains, il m'attire à lui comme ça. Il m'embrasse sur la bouche et il me dit un truc du style. Je sais qu'il y a des liens comme ça qui peuvent se créer, mais je ne veux pas du tout te faire mal. C'est à peu près, peut-être qu'il y a quelques mots que je vais varier, mais c'est à peu près le sens exact, la phrase exacte. Puis petit à petit aussi, il passe sous mes vêtements, il met ses mains sur ma poitrine. Il joue toujours sur des registres un petit peu parallèles et différents, en parlant de tendresse, en parlant d'amitié, et puis en mêlant avec des choses plus sexualisées en fait. Et ça crée une confusion en moi, parce qu'en plus je suis jeune, je suis ado, je n'ai jamais eu de petite amie. Voilà, c'était là. C'était là. Son credo, c'était de me dire qu'il voulait être le premier à me faire l'amour parce que ce serait avec quelqu'un qui m'aimait. C'est ça qui me vendait en fait. C'était ça, sa cam. C'était soi-disant, prétendument, c'était un service qui me rendait en fait. Comment on peut faire confiance à quelqu'un après ça ? Comment on peut vraiment faire confiance ? Parce que, en fait, je me dis, si ça avait été un étranger dans la rue, bien sûr que j'aurais eu peur, mais on sait qu'on peut avoir peur des étrangers dans la rue. Le type qu'on connaît depuis longtemps, ça faisait deux ans que je le connaissais quand même. Moi, j'avais déposé les armes, je lui avais donné ma confiance et au moment où je lui ai donné, c'est là, blam ! Après, on se dit, c'est difficile en fait de faire confiance dans l'existence à même un compagnon ou dans des relations. On a toujours peur de le payer très cher en fait. Négation des violences ! Prise au silence ! Au vent ! Défond ! Jacquie Lacorse est à Paris depuis 6 mois. Elle attend toujours que la justice se prononce en appel sur sa plainte contre son psychiatre. Elle s'y sent pas, hein ? Face au silence imposé par l'attente de son jugement, elle se rapproche des milieux féministes pour faire entendre sa voix. Elle y est Delphine. Ça va ? La victime est devenue militante. J'ai du mal à arriver, hein ? Je me suis gourée de métro. Bonjour ! Il y a le journaliste derrière. Maintenant, tu peux filmer. Comment tu vas bien ? Il y a Xavier, il peut filmer ou pas ? Oui ? Bonjour ! Vas-y, hein ? L'affaire Dominique Strauss-Kahn, qui a éclaté quelques mois auparavant, a galvanisé les collectifs féministes. Le viol est devenu une affaire politique. DSK, c'est un homme politique d'importance qui risque d'être président de la République qui tombe, qui est incarcéré parce qu'il est pris la main dans le sac, pour dire ça joliment. C'était un, c'est possible de faire tomber quelqu'un qui viole, pas chez nous, mais enfin quand même il est tombé. Deux, c'est possible qu'un homme politique de haut niveau soit un violeur et soit condamné ou en tous les cas sérieusement empêché de continuer une carrière comme ça. C'est ce moment-là, clé, qui a commencé à mon avis à retourner l'opinion publique. Quand tu décends d'énoncer ? Non ! Quand tu décends d'énoncer ? Non ! Si l'opinion publique commence à entendre les victimes, la justice condamne toujours aussi peu les agresseurs sexuels. Et après, dès qu'on ouvre la bouche, on est coupable. On va dénoncer nous aussi. Ah oui ? On est devenu coupable aussi, ouais. Sauf qu'on nous a pas rendu justice. Vous avez eu quoi, un non-lieu ? Ouais, un non-lieu. Non, moi c'était prescription, prescription et non-lieu. En la totale. Tu as fait appel du non-lieu ou pas ? Oui ! Confirmation du non-lieu. Le corps est femme. Et pas de marchandise. En 2013, Jacqui retourne en Corse pour la première fois. Elle est convoquée à la cour d'appel de Bastia. C'est sa dernière chance de faire condamner son psychiatre. Qu'est-ce que j'attends de l'odeur d'aujourd'hui ? Qu'il revienne sur mon nom de Dieu, que cet homme passe aux assises et soit condamné. Pour les gens qu'il a connu. Et que moi, je suis reconnu en tant que victime pour me reconstruire. Ça commence. Cette fois encore, Jacqui ne réussit pas à se faire entendre. Les juges considèrent que l'emprise psychologique du médecin sur sa patiente n'est pas caractérisée. Ils ne connaissent pas bien les violences commises par les médecins et de l'autorité que peuvent avoir un médecin sur sa patiente. C'est cette facilité d'entrer dans le corps de l'autre et dans son intimité, en fait. C'est facile pour un médecin. Il va dire à une patiente, il va se déshabiller. L'affaire se termine par un non-lieu. Comme dans 99% des cas en France, l'agresseur présumé ne sera pas condamné par la justice pénale. Jackie a décidé de ne pas en rester là et de faire appel à l'ordre des médecins. Un ordre professionnel chargé entre autres de juger les contentieux entre les médecins et leurs patients. Mais que pèse la parole d'une plaignante face à un médecin jugé par ses confrères ? Quand il y a des violences sexuelles et qu'une plaignante arrive jusqu'au conseil de l'ordre, la plupart du temps, il ne se passe rien. Objectivement, ils ont une position de complice des agresseurs sexuels. Je ne peux pas le dire autrement. Tiens, il y a le cahier. Il y a déjà des trucs écrits. Quelques mois plus tard, Jackie s'apprête à passer devant cette justice. Le docteur S. Elle est avec un ami qui découvre l'affaire. À quelques jours de l'audience, elle est inquiète. Tu crois que je vais arriver devant le conseiller de l'ordre moi qui n'aime pas les médecins ? Moi qui n'ai plus confiance aux médecins, je vais arriver tranquille. Il va arriver pimpante. Il va en avoir 12 devant moi. Tu crois que ça me fait plaisir ? Ben non. J'ai peur d'aller voir un médecin, je ne me fais même plus soigner. Tellement j'en ai peur. Il est psychiatre, il sait que c'est une connerie. Oui. Donc il devrait dire j'ai fait une connerie avec ma patiente, c'est comme ça. Ou on rectifie, on arrête la thérapie, je ne sais pas, ou on ne reste pas comme ça. T'as raison. Et ça je pense que c'est un élément qui est important. Ben écris-le. Aux Etats-Unis, au Canada, tout thérapeute, tout psychiatre n'a pas le droit d'avoir de relation amoureuse ou sexuelle avec sa patiente, même deux ans après la fin de la thérapie, parce qu'il peut avoir une relation d'emprise. Mais c'est des choses qui éventuellement peuvent être amenées pour dire, regardez, il y a des réflexions, ce n'est pas une relation normale. le conseil de l'ordre, même s'ils ne sont pas des juges, c'est une manière d'être reconnue aussi d'une autre manière. Je suis reconnue quand même comme avoir été abusée par un médecin. C'est à Marseille, au conseil régional de l'ordre des médecins que Jackie sera entendue. Elle est accompagnée de son avocate et d'une psychologue militante féministe. Pour la première fois depuis trois ans, Jackie sera confrontée à son agresseur. La chambre disciplinaire est composée de plusieurs médecins et présidée par un magistrat. Quand on rentre, il y a une espèce d'estrade. Il y a 12 hommes qui siègent, habillés en noir et rouge. C'est un boucheur. Puis, oui, c'est assez impressionnant. C'est solennel. Et puis, il y a des tables. Puis, il y a Sicard sur le côté gauche avec son avocat, moi, sur le côté droit avec mon avocate. Et en fait, quand j'ai croisé son regard, j'avais plus peur de lui, en fait. C'est important. J'avais plus peur de lui. Lui, il ne me regardait pas. Le psychiatre risque un simple avertissement, un blâme ou une radiation temporaire. La décision est rendue deux mois plus tard. Le fait pour un médecin d'entretenir avec l'un de ses patients des relations intimes constitue une faute susceptible d'être sanctionnée par les instances disciplinaires de la profession. Il est interdit au docteur Jean-Philippe Sicard d'exercer la médecine pendant la durée d'une année. Waouh ! La sanction visée prendra en effet le 1er juillet 2014 à 0h pour s'achever le 30 juillet 2015 à 24h. C'était une victoire pour moi. 1 an de radiation. Pour prendre la mesure de la sanction... Oui, vous m'entendez mieux là ? Jackie appelle le conseil de l'ordre de Marseille. Oui, vous m'entendez ? Il y a une sanction très importante quand même puisque ce n'est pas une sanction légère. Non, non. Mais symboliquement, symboliquement, c'est reconnu. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'ai l'impression d'être reconnu comme victime. En plus, la motivation est bien écrite quand même. La santé en vue médecin, la dépendance que l'on a par rapport à son médecin. La sanction aurait pu être plus lourde. Voilà. Après, là, c'est dommage. Je ne vous cache pas que je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres cas simultanés avec vous, des cas avérés. Quand j'ai été portée plainte à la police, ils ont été, ils ont fait une perquisition à son cabinet, ils ont interrogé pendant sur 3 ans toute sa patientelle. Ils ont retrouvé 9 victimes. 9 victimes qui n'ont pas voulu porter plainte parce qu'elles avaient peur. Écoutez, c'est très bien. ça vous montre que votre combat n'a pas été là et c'est parfait. Pour vous, c'est très important. Oui, c'est important. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle ignore que le docteur Sikar va faire appel, ce qui lui permettra de continuer à exercer. C'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Dans le box, le docteur André Azout, gynécologue réputé, reconnu pour ses travaux sur la fécondation in vitro. Il va pourtant devoir répondre à 6 de ses anciennes patientes qu'il l'accuse d'agression sexuelle et de viol. À mi-chemin entre l'affaire DSK et le mouvement MeToo, pour la première fois, un médecin accusé de viol fait la une de la presse nationale. Ce procès va révéler l'inaction du Conseil de l'Ordre. A l'origine de l'affaire, le couple Cécile et Richard Poitvin. Ils ont consulté le docteur Azout dans l'espoir d'avoir un enfant. Les faits se sont produits quand Cécile était seule en consultation. Elle en parle immédiatement à son mari. Je l'ai évidemment cru parce que ça, je pense que c'est peut-être la différence avec certains conjoints ou maris qui ont fait que certaines femmes ne leur ont pas parlé parce qu'elles avaient peur de leur réaction ou d'une réaction au contraire de jalousie. Moi, je l'écris tout de suite et je l'ai soutenu et voilà. Puis on est partis en guerre quelque part tous les deux. Ça fait 9 ans que ça dure. 9 ans de notre vie quand même. Pour éviter un non-lieu, Richard et Cécile ont d'abord dû trouver par eux-mêmes d'autres victimes. telle qu'avait été réalisée cette agression, je me doutais qu'il y avait certainement d'autres cas. Donc j'ai laissé des... Disons, j'ai tendu des perches sur Internet par un pseudo sur deux sites docticibeau et féminin.com au féminin.com de manière à savoir si des femmes avaient pu être agressées par ce même médecin. Et voilà, c'est comme ça qu'on a récupéré... Et on l'a récupéré assez facilement, je dois dire. Le couple a retrouvé une quarantaine de victimes présumées, témoignant d'agressions commises pendant plusieurs dizaines d'années par le docteur Azout. Le fait qu'un violeur n'ait qu'une pulsion et ne fasse qu'un... ne commette qu'un viole, ça, c'est dans les rêves des personnes. En vrai, un violeur, c'est un violeur, c'est-à-dire qu'il pense en violeur. Du coup, évidemment, il y a plein de victimes. Et maintenant qu'on a réfléchi et pensé autour de ça, ici, à la permanence téléphonique, depuis une quinzaine d'années, on demande aux personnes qui nous appellent mais vous savez s'il a violé d'autres personnes. Et plus de 50% des victimes savent qu'il a violé d'autres personnes. Ils connaissent. Donc, en vrai, je ne pense pas qu'il y a un seul violeur qui ne viole qu'une fois. Les faisceaux concordants, c'est-à-dire des témoignages identiques pour des faits identiques par des personnes qui ne se connaissent pas, clairement, pour nous, en tout cas, ça a été effectivement ce qui a fait que aujourd'hui, il est renvoyé devant les assises. Voilà. pour Jacquie, dont le médecin n'a pas été condamné au pénal. Le procès du docteur Azout est un procès par procuration. En fait, quand j'ai rencontré d'autres victimes de médecins, j'ai trouvé une solidarité, j'ai rapporté mon soutien parce que c'est des histoires différentes mais c'est à peu près les mêmes histoires et il y a une solidarité. On a un socle commun, c'est qu'on a été victimes de violences commises par des médecins, en fait. Face au docteur Azout, 6 victimes reconnues et 30 autres femmes venues témoigner pour des faits prescrits. comme Marie. Il dit j'ai toujours été sincère. La sincérité, c'est pas des excuses. Mais t'es pas excusé. C'est ce que j'ai auprès de sa famille. C'est envers sa femme. Ouais, sa femme, ses collègues. Mais pas aux filles qui étaient là. Et comment tu te sens ? Je suis tendue. Je suis tendue, tendue. Moi, j'ai arrêté de vivre, j'avais 25 ans. J'en ai 52, bientôt. Et j'ai arrêté, c'est toute une partie de ma vie. Il me reste quoi, moi, maintenant ? J'ai pas d'enfant. Il m'a cassée. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste rien. J'ai plus rien. J'ai la rage. Je suis... J'ai une page à tourner. Je vais pas y arriver comme ça. Et je pensais que ça serait un exutoire, que ce serait la seule manière de me sortir de ça. Et je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas. C'est une blessure ouverte. Et j'attends beaucoup de cet après-midi. Mais j'ai... Je sais que ce sera pas fini. L'avocat général a requis 12 ans d'incarcération. Après plusieurs semaines de procès, le médecin violeur est condamné à 8 ans de prison. Vous me mettez la médecine sur les marchés. Restez au milieu. Voilà, c'est bon. Vous bougez pas là. Par contre, quoi ? C'est bon. Juste. Le docteur Azoul vient d'être condamné à 8 ans de prison. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? La paix. Enfin la paix. Depuis 85. Voilà, je... J'ai besoin de rentrer chez moi maintenant. Vous avez le sentiment que votre parole a été entendue, le fait que le viol a été reconnu. Est-ce que c'est pour vous l'impression d'avoir été entendu par les jurés, par la cour ? Ah oui. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est merveilleux sans doute aujourd'hui, c'est que... d'avoir été entendue au-delà de tous ces discours mignots mignots qui ont été tenus. Oui. Une justice bien tardive, car le conseil de l'ordre avait reçu des plaintes depuis les années 90 et n'avait pas réagi. Cette affaire a été un désastre ordinal. Le conseil de l'ordre doit donc réfléchir sur les règles qui consistent avant tout à protéger les patientes lorsqu'elles viennent faire des dénonciations. Ici, je rappelle qu'il a fallu 25 ans pour qu'enfin, effectivement, le conseil de l'ordre prenne les dispositions nécessaires. Ce procès, il a montré que, oui, des médecins pouvaient être violents et qu'ils pouvaient être condamnés. Et ça, pour nous, c'était important. Et puis, ça n'a pas suffi complètement pour que le conseil de l'ordre continue à défendre les femmes victimes, mais ça a été un premier pas. Un an a passé. De nouveau, Jackie va devoir affronter son ancien psychiatre qui a fait appel de sa condamnation à un an de radiation. Nous y sommes. Salut, ça va ? Tu vas bien ? Oui. Elle est entourée de membres du collectif féministe contre le viol. Debout, à quelques mètres d'aile, le médecin qu'elle accuse de viol. Il est là, en face. Viens. Je tremble. Je trouvais ça inadmissible de la part du Conseil de l'ordre national des médecins, d'accueillir les victimes de violences sexuelles de la part d'un médecin, de se retrouver dans une petite salle d'accueil face à son agresseur. C'était d'une violence inouïe. Au moment de l'audience, le docteur exerce toujours car l'appel est suspensif. Devant ses confrères, le psychiatre nie le viol. Et puisque les actes sexuels ont été reconnus par la justice, il accuse son ancienne patiente d'érotomanie. Inverser la culpabilité, c'est en permanence la stratégie des agresseurs sexuels, de tous les agresseurs sexuels. Donc le médecin y compris. Lui, ce qu'il veut que tu crois quand t'es victime, c'est que c'est toi qui voulait, que tu l'as cherché, que lui, il a bien été gentil. Mais en fait, quand on analyse ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Elles sont tombées dans des pièges, elles n'ont pas vu quand ça se passait. Mais, c'est vraiment une vraie stratégie, une toile d'araignée dans laquelle elles peuvent difficilement résister. Face à la chambre disciplinaire, la défense du docteur Sicard a fonctionné. La chambre réduit de moitié sa condamnation. Le psychiatre est puni de six mois de radiation à effet immédiat. rares sont celles qui parviennent à se faire entendre par la justice ordinale. 15 ans après avoir fréquenté le cabinet du docteur Guité-Aumant, devenue journaliste, Anne a signalé au conseil de l'ordre les agressions sexuelles qu'elle dit avoir subies quand elle était mineure. Elle est la 3e patiente à mettre en cause ce psychiatre. Mais c'est elle qu'on accuse de s'être jetée dans ses bras. Sa plainte est rejetée par les médecins. Ce sont des hommes assez âgés et donc effectivement je pense que c'est une certaine culture aussi qui s'exprime et c'est comme ça aujourd'hui que je comprends la décision qui a été prise contre moi d'aller affirmer contre toute évidence que c'était moi qui avais pris l'initiative de ce qui s'était passé avec ce professionnel de santé. sans souci aucun pour les conséquences pour moi d'une telle affirmation en plus parce que c'est gravissime. On a déjà beaucoup de culpabilité et beaucoup de honte et en plus ces gens-là viennent donner un bâton à l'agresseur pour continuer à vous taper sur la figure. C'est effroyable en fait. Et puis c'est désespérant. Moi j'ai été désespérée et je me suis dit mais en fait je vis dans un monde qui n'a aucun sens. C'est insensé en fait de recevoir ce type de verdict donc en fait quelque part j'ai eu l'impression d'être responsable du fait que cet individu continue à faire du mal. Et ça je l'ai porté seul puisque ces gens-là n'en avaient strictement rien à faire. Il aura fallu attendre une cinquième accusatrice pour qu'il lui soit interdit de recevoir des patientes mineures. 38 ans après la première plainte. Le conseil de l'ordre est parfois plus sévère avec ceux qui dénoncent les violences qu'avec les violeurs. C'est ce qui s'est produit dans l'affaire du docteur Azout. Richard Poitvin le mari de Cécile la plaignante était lui-même médecin chef de service dans un hôpital en Ile-de-France. Pour avoir dénoncé auprès des institutions ordinales le viol de sa femme il a été puni d'un blâme. C'est la sanction qui précède la radiation. Ce qui m'est arrivé c'était en 2004 et notre première plainte elle est quand même auprès du conseil de l'ordre date d'avril 2005. Évidemment même en prenant les précautions je prenais un risque et effectivement j'ai eu ce blâme pour diffamation. On vous pue. C'est d'ailleurs pour ça après j'arrivais plus enfin j'ai eu du mal à accepter tout cela. Très affecté il a dû quitter son service et déménager dans le sud de la France. D'autres médecins sont sanctionnés par les chambres disciplinaires de l'ordre pour avoir signalé des violences commises sur des femmes ou même des enfants. en matière de violences sexuelles ils sont nuisibles ils sont nettement complices des agresseurs sexuels c'est-à-dire un ils protègent les collègues qui sont présumés agresseurs sexuels deux ils engueulent les collègues qui dénoncent des agressions sexuelles auprès des enfants donc ça pour moi c'est objectif je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça mais c'est ça que ça donne comme notion. il y avait un journal du conseil de l'ordre où il y avait les condamnations je me souviens il y avait un gars qui était condamné à huit jours de suspension d'exercice professionnel parce qu'il avait fait faire une fellation à un petit enfant de cinq ans au moment d'un examen ORL et c'était huit jours de suspension et c'était décrit comme ça tranquillement mais c'était il y a 35 ans quand il sortait des papiers donc maintenant je ne l'ai plus je ne sais plus mais quand même on est dans des trucs de fou ce sont de jeunes filles tombées dans un effroyable piège celui de Jeffrey Epstein à son tour elle témoigne Adèle Haenel avant-garde d'un Me Too du cinéma français elle accuse le cinéaste Christophe c'est le récit glacial d'une jeune fille sous emprise et il secoue le monde de l'édition avant même sa sortie le consentement de Vanessa Springora elle avait 21 ans lui 36 de plus Florence Porcelain vient de déposer plainte contre Patrick Poivre d'Arvor icône cathodique depuis la déflagration du mouvement Me Too les victimes de violences sexuelles sortent du silence qui leur a été imposé sur les réseaux sociaux dans les médias et dans la rue elles savent se faire entendre la parole ne s'est pas libérée c'est la société qui enfin écoute et croit les victimes mais ce changement de paradigme a-t-il touché l'ordre des médecins au siège de l'institution ordinale en 2021 les consignes ont changé les échelons départementaux de l'ordre sont appelés à mieux écouter les plaignantes dans les faits dans les faits à connotation sexuelle nous invitons très fortement les conseils départementaux à porter plainte contre les médecins et qui auront à répondre avec le respect des droits de la défense devant les chambres disciplinaires des comportements qui leur sont reprochés par la plaignante on peut surtout pas se réfugier derrière le fait que c'est paroles contre paroles on ne veut plus on ne peut plus l'entendre et c'est très clair il n'y a aucune ambiguïté aucune ambiguïté là-dessus un an plus tard l'ambiguïté demeure dans cette ville du Pas-de-Calais 70 femmes âgées de 27 à 47 ans ont porté plainte contre le même gynécologue le docteur Bernard-Henri pour agression sexuelle et viol vendeuse enseignante infirmière fonctionnaire de police psychologue comptable assistante de direction auditionnée par le juge d'instruction toutes décrivent des séances sexualisées des récits concordants de femmes qui ne se connaissent pas il mettait plusieurs doigts toujours son pouce sur le clitoris avec une main au-dessus et en fait il faisait des séances des va-et-vient et en bougeant la main je sens à un moment donné un souffle et un passage de langue quelques minutes après je ressens le souffle et je me dis il recommence un deuxième passage de langue mais parfois ça durait très longtemps je me souviens d'une fois où ça m'avait vraiment fait mal parce que c'était tout sec à force des va-et-vient je lui ai dit et il s'est un petit peu énervant disant que c'était bientôt terminé une troisième respiration au niveau du clitoris et j'ai le droit à un autre passage de langue et j'entends des bruits de tissus et il me dit j'ai bientôt fini je me dis c'est pas possible il est en train de se faire plaisir l'affaire est en instruction depuis 7 ans mise en examen le docteur Henrique reçoit toujours des patientes le conseil de l'ordre du pas de calais ne l'a pas suspendu la justice lui interdit d'exercer la gynécologie mais l'autorise à exercer une autre de ses spécialités il continue d'exercer au terme du contrôle judiciaire dont il est astreint il continue à exercer l'endocrinologie dans son cabinet et vous dire que c'est particulièrement difficile pour mes clientes d'accepter malgré le fait qu'il soit présumé innocent qu'il puisse encore exercer la médecine il a toujours accès au corps des femmes en tant qu'endocrinologue il fait l'objet d'une nouvelle plainte pour viol combien faut-il de témoignages pour qu'on écoute la parole des femmes au conseil national de l'ordre des médecins cette fois c'est une femme qui répond en tant que femme médecin je suis terriblement impactée par ces faits-là je lis la presse comme tout le monde et quand je lis ces témoignages je suis horrifiée bien sûr c'est difficile d'envisager que quelqu'un de sa corporation puisse violenter avoir des attitudes inappropriées allant jusqu'à la violence sexuelle et le viol je veux dire quelque part voilà comment vous vous expliquez vous que le conseil de l'ordre ne suspende pas à titre provisoire ce médecin qui a 70 plaintes aujourd'hui au pénal et qui est mis en examen depuis 2015 alors je 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 peux pas commenter des affaires pourquoi ? parce qu'elles sont en cours là c'est lié je veux dire et ça je pense que l'institution ordinaire a fait son mea culpa c'est lié à une inaction à un certain moment mais pourquoi la chambre disciplinaire ne radit pas automatiquement des médecins ? c'est pas de la mauvaise foi ce que je suis en train de vous dire mais par contre pour le cas dont vous me parlez ben écoutez on attend on attend la décision de la chambre disciplinaire voilà non seulement le conseil de l'ordre a le plus grand mal à sanctionner mais il ne signale pas les faits dont il a connaissance à la justice cette inertie explique pourquoi des médecins accusés par de nombreuses patientes continuent d'exercer impunément pendant des dizaines d'années mais aujourd'hui les violences commises par des soignants sont devenues inacceptables une nouvelle génération une nouvelle génération de femmes exige de pouvoir exprimer son consentement avant tout acte médical c'est pas parce qu'il y a des spécialités où effectivement on rentre dans l'intimité de la personne qu'on doit les abuser et les violer je veux dire que les choses soient claires c'est pas parce qu'une femme va à sa consultation de gynécologie que le consentement est acquis mais tout ça c'est des paradigmes qui changent il y a 30 ans on pouvait considérer qu'une femme qui allait en gynécologie faire une consultation le consentement était acquis parce que finalement les luttes et les débats féministes il y a plus de 30 ans c'était quoi ? c'était la contraception c'était la légalisation de l'avortement maintenant on est quand même dans d'autres dimensions qui font que on est dans le recueil du consentement l'ordre des médecins promet de se mettre au diapason de son époque mais l'institution a toujours eu un train de retard sur la société il y avait dans le temps un truc sur tu ne participeras pas à l'avortement le conseil de l'ordre ça a été créé par Pétain et c'est un vieux truc très réactionnaire quand même après des années à tenter d'oublier l'histoire d'âne lui revient de manière inattendue en décembre 2019 la cour des comptes publie un rapport sévère sur l'ordre des médecins elle y dénonce les manquements nombreux en matière de déontologie et réclame des garanties de procès équitables pour les citoyens dans les pages consacrées aux agressions sexuelles Anne reconnaît son affaire en fait je m'étais toujours sentie comment dire illégitime à parler parce qu'en fait j'avais complètement intériorisé leur jugement négatif et le fait qu'ils avaient prétendu que je m'étais précipitée sur la personne et tout ce discours inversé sur mes actes et sur ce qui s'était vraiment passé donc je n'osais pas trop parler et puis tout d'un coup ce rapport m'a donné une forme de légitimité pour m'exprimer et je me suis dit à partir de là je vais recenser un peu régulièrement toutes les violences sexuelles commises par des professionnels de santé par des médecins dont je peux trouver mention dans les journaux sur le web etc Depuis 3 ans elle anime le hashtag violences sexuelles médecins suivi par 2000 personnes à un moment donné il y avait une ou deux affaires qui sortaient par semaine médiatiquement c'est énorme en France j'ai interpellé les ministres de la santé successifs depuis Agnès Buzyn donc Olivier Véran et puis maintenant François Broun j'ai interpellé d'autres ministres comme Elisabeth Moreno et maintenant Isabelle Rome j'interpelle aussi la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale puisqu'il me semble qu'elle pourrait serait légitime à agir sur ce sujet la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale je n'ai obtenu aucune réaction d'aucune sorte d'aucun ministre je me heurte à une totale indifférence sur le sujet mais en fait à ma connaissance il n'y a pas de réponse officielle sur les suites données à ce rapport et sur les réformes mises en oeuvre c'est le sens aujourd'hui de ce hashtag pour moi aussi c'est de faire en sorte vraiment que le système soit réformé qu'il soit assaini et qu'on puisse effectivement qu'il soit digne de confiance il y a 5 ans jour pour jour par essai dans le New York Times l'enquête qui fera tomber l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood Harvey Weinstein et qui donnera naissance quelques jours plus tard au hashtag lancé par l'actrice Alice Milano Me Too deux petits mots qui ont changé le monde et ouvert la voie à une nouvelle génération féministe depuis 5 ans le mouvement Me Too a gagné de nombreuses professions le sport le cinéma les médias la politique et qu'en est-il du monde des médecins à ma connaissance il n'y a pas de Me Too mais peut-être qu'il y en a peut-être un dans un coin qu'on n'a pas vu mais pour moi je n'ai pas vu encore de choses comme ça voici 11 ans que nous rencontrons des victimes de médecins 11 ans que nous écoutons leur souffrance 11 ans qu'elles réclament une justice équitable pour mettre fin à la complaisance envers les violeurs en blouse blanche n'est-il pas temps de mettre en cause le conseil de l'ordre et de faire des médecins des justiciables comme les autres je vais mieux mais je souffre encore quand même de stress post-traumatique la reconstruction elle passe par déjà l'estime de soi et consoler la petite fille que j'étais qui a souffert aussi et consoler même la jeune femme ou la femme que j'ai été qui a souffert aussi et que quand même la vie est belle et que ça vaut le coup de la vivre et même si c'est que des instants de bonheur ou des petits moments de bonheur il faut les prendre à peine dedans en fait et même si c'est de s'attendre